Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bienvenue à ce journal à la une, 4 personnes tuées et plusieurs blessées dans une nouvelle incursion des terroristes MTM4ADF à Mavivi, à plus ou moins 12 km au nord du centre-ville Béni, un bilan communiqué par la société civile. L'exploitation illicite de l'or au Sud-Kivu, les communautés locales du territoire de Walu et Mwinga dénoncent cette pratique orchestrée par une société à Tupindi, à la limite entre la chéferie de Mweshe et de Mwindi. Contrairement à l'accoutumée, ce 8 mars, les femmes seront vêtues en noir, symbole de la solidarité aux victimes de la guerre dans l'Est imposée par le Rwanda. Voilà tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs, à cette édition du journal commençant par Béni pour parler de cette nouvelle incursion. Les terroristes MTM4ADF enregistrés dans la nuit de jeudi à ce domedi, 1er mars 2024, à Mavivi, à plus ou moins 12 km au nord du centre-ville Béni, sous la route Ménan vers Oïcha. La société civile fait état d'un bilan provisoire de 4 personnes tuées et de plusieurs blessées. Sur place, Mervé du Calvère. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations Soukola-1-Grand-Nord-Kivu, confirment ce bilan. Le capitaine Anthony Malochahi revère aussi pour alerter les pharbissiers sont intervenus, empêchant ainsi cette opération de ravitaillement en nourriture et produits pharmaceutiques tentés par un groupe des terroristes islamistes MTM-ISCAP. La même source renseigne que l'ennemi en provenant de l'est de la route nationale numéro 4 a été stoppée grâce à l'intervention des soldats du 331e bataillon, qui étaient non loin du lieu ciblé, et donc fuit vers les forêts des Mayangos, que les terroristes se sont attaqués aux civils, tuant ainsi quatre parmi eux, dont deux enfants de moins de 10 ans, et blessés d'autres. En réaction, les zones de la place ont pas rétabli la RN4, à hauteur du quartier Nzuma, près de la route de Mavivie, comme pour dénoncer ses énièmes cas de tuerie dans cette zone. Les casques bleus tanzaniennes, la breguette d'intervention de la Moneusco, ont sécouré quelques rescapés de cette attaque qui ont été dépêchés à l'hôpital général, de référence de Béni pour des soins, lors de leur intervention aux côtés des forces loialistes. Pour rappel, la localité Mavivie a été la cible recurrente des attaques à dèvres depuis le début de l'année 2024, et qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Plusieurs autres ont été emportés en France par l'Énie, pour Digital Congo, merveilleuse d'Almer depuis Béni. Les candidats, gouverneurs et sénateurs ont encore huit jours pour déposer leur dossier. La fin des faux candidatures prévues pour ce vendredi 1er mars est renvoyée au 8 mars prochain. La CENI précise que ces réports se justifient par la recherche d'une inclusivité plus large. Elle évoque aussi les contraintes d'ordre financier. Le consortium des ONG de droit de l'homme a fait une déclaration en rapport avec le processus électoral et le tri-patriage lors des cotations des chefs coutumiers qui devaient aller au gouvernement, aux assemblées progressives, de la législature en cours. Il demande ainsi l'annulation des résultats des cotations des chefs coutumiers, il est également cautionné par la Commission électorale nationale indépendante. Nous, membres du consortium des organisations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, avons rélevé les irrégularités ci-après. La violation intentionnelle de la constitution, de la loi électorale, spécialement à ses articles 52 et 60, ainsi que d'autres instruments juridiques à la matière. Et en vue de préserver les acquis de la démocratie, nous recommandons cette issue. 1. Au cours des tribunaux, de corriger les erreurs commises par la CENI en proclamant les candidats réellement élus par la population. D'annuler les résultats des cotations des chefs coutumiers illégalement cautionnés par la CENI, notamment dans les circonscriptions électorales de Dungu, Faradjé, Tibombo, Kassongo et ailleurs, en réhabilitant les ayants droits. Au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de sanctionner tous les usurpateurs du pouvoir des chefs coutumiers en vue de préserver la paix sociale et de prévenir d'éventuels conflits qui pourraient en découler, considérant bien entendu les nombres de 70 chefs coutumiers qui doivent être coctés pour la législative provinciale en cours. De mettre à la disposition de la justice électorale les fichiers actualisés de tous les chefs coutumiers sur toute l'étendue du territoire national. Et en 23, à la CENI, au président de sanctionner tous les cadres et agents électoraux impliqués dans les magouilles et les pourfaitures lors de la paix de la paix de chef coutumiers, spécialement dans la province des Rottouillets. Au Sud-Tivou, les communautés locales des territoires d'Oualumbo et Mouenga dénoncent une fois de plus l'exploitation illicite et la fraude de l'or par une société à tout l'Indu, à la limite entre la chefferie de Nouvelle-Cé et de l'Indu, c'est le bureau de coordination de la société civile au Sud-Tivou qui donne l'alerte sur cette exploitation qui occasionne la destruction des écosystèmes et pollue des rivières causant ainsi des maladies d'origine hydrique. Le bureau de la société civile, au nom de plusieurs populations locales, dénonce le fait que cette société s'adonne à l'exploitation minière sans transformer au préalable le permis de recherche de Yellow Water Resources. Une autre société de droit congolais en permis d'exploitation, une pratique qui viole les articles 50 et 64 du code minier. Les membres de la communauté de Luindi et Mkweche déplorent également le déplacement de près de 800 mètres du lit de la rivière Katubwe vers Boutongo, en chefferie de Luindi, avec comme conséquence les conflits de limites entre leurs chefferies. Camille Omari Dolandola, directeur provincial de l'agence congolaise de l'environnement au sud qui vous confirme que l'ampleur des dégâts est énorme. Quand vous y arrivez, vous trouvez que on a réunit suffisamment la terre. A tel point que les sols arables ils ont dit non arables. Donc les cultifs de terre puissent se faire. Au-delà de ça, l'emballon va sur la pollution des eaux. Tout ça c'est autant d'impact que j'ai pu constater sur les liées et qui pèsent sur la société Golden Mind. Les membres des communautés locales lancent les cris d'alarme sur la destruction de leurs champs et étangs s'y collent. La destruction et la pollution des rivières posant des maladies d'origine hydrique, la violation des droits humains sous plusieurs formes, la destruction de l'environnement et des écosystèmes, l'absence totale de toutes sortes de compensations en termes de projets de développement, à savoir la construction des écoles, structures sanitaires, ponts, stades, marchés et sollicite l'intervention du caren de la nation pour siffler la fin de cette récréation qui consacre le pillage des ressources de la RDC. C'est le 1er mars ce vendredi, début du mois dédié à la femme et spécialement consacré à la défense ou mieux la promotion des droits de la femme et quels sont ses droits à promouvoir et pourquoi cette célébration est convictive pour la République démocratique du Congo. Explication avec John Ness. C'est le mois de mars, le mois le plus important pour les femmes, car c'est durant ce mois qu'a lieu la journée internationale des femmes, mais c'est également le mois où sont célébrées les grands-mères, mois pour toutes les femmes de tous les âges, pour la promotion des droits de la femme. Au regard de la place qu'occupait la femme dans le passé, après la première guerre mondiale, fut décidée d'instaurer une journée des femmes pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour favoriser l'obtention du sevrage universel pour les femmes. Les droits de la femme à promouvoir sont en contre le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal. Le mois de la femme, ça me rappelle plus l'immense façon de la femme. Jadis, la femme était appelée à seulement être dans le foyer et puis encore de ne rien faire dans la société. Mais cependant, le temps évolue et ce qui fait à ce que la femme est maintenant obligée à faire partie également de la communauté, mais aussi de la société en général où on trouve des hommes, mais aussi des femmes actuellement. En République démocratique du Congo, des efforts ont été menés et les femmes ont droit à l'éducation, à s'exprimer librement, à travailler et même occupent des postes de prise de décision. En RDC, les femmes, même au plus haut niveau, ministres, vice-première ministre, autres autorités judiciaires et militaires. Mais il reste encore à faire pour atteindre le quota tel que fixé dans la loi fondamentale. C'est sous le thème La Perfection que le premier média de la femme a pour elle en trop à publier la sixième édition du Palmarès 50 femmes qui inspirent. Cécile a le but de motiver la jeune fille qu'on relève en étant sur le projecteur des femmes engagées dans différents domaines. Une cérémonie qui entre dans le cadre de la célébration du Noir de la Femme. Rue Konsanat, je vous en parle. Pour sa sixième édition, le magazine pour elle-info met en exergue le palmarès des 50 femmes qui inspirent pour cette année 2024 sous le thème La Perfection. Encore plus de femmes de renommée figurent sur la liste dans différentes catégories allant de la politique aux entreprises et finances en passant par les médias et l'entrepreneuriat. Sur la liste, on retrouve Marie-Angelo Kiana, Geneviève Inagossi, Mami Ilela, Arlette Odia, Eunice Manianga, Mehdi Kebantima et Ika Deon pour ne citer qu'elle. Sachez que ce palmarès est une initiative de trois femmes Magui Mbuku Muzembe, Esther Mpezo Omba et Titi Mukunama Kengo cela dans le but de mettre en lumière les femmes congolaises vivant en RDC et ailleurs qui excelle dans les différents domaines. La célébration en 8 mars sera exceptionnelle cette année en République démocratique du Congo contrairement aux années antérieures où les panorités à l'honneur la femme de RDC sera vêtue en noir un symbole de solidarité aux victimes femmes, jeunes filles et enfants mauris par la guerre dans la partie est imposée par le Rwanda. Le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes cette date intervient en ce mois qui vient de commencer comme toutes les autres années et partout dans le monde la République démocratique du Congo célèbre cette journée avec Fast contrairement à l'habitude les femmes ne laisseront pas en panne la décision a été prise par la ministre du genre famille et de l'enfant au regard de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo c'est plutôt le noir qui a été choisi comme couleur apporté par toutes les femmes de la République démocratique du Congo le 8 mars 2024 Je me dis toujours que moi de la femme on n'a pas fait de l'étoirézim à moi du fait que nous faisons la talipulta or c'est pas ça moi je vois des filles qui sont dans moi de la femme alors bon vous savez déjà jour il y a journée de la femme moi on a la talipulta moi je dis toujours et alors à moi il y a conscience oui la nation congolaise est toute préoccupée par ce qui se passe à l'est des femmes et des enfants sont obligées de fuir leur domicile certaines malheureusement tombées sous les coups des balles de l'ennemi de l'envahisseur dans l'opinion il est certes vrai que ce message n'est pas très bien passé certaines commerçantes se livrent déjà à la vente des pagnes pour le 8 mars 2024 il y a même des femmes et jeunes filles qui s'en sont déjà procurées plus jamais seule femme de l'est de la République démocratique du Congo et filles de l'est de la République démocratique du Congo la nation congolaise à travers cette décision est toute unie et compatissante ça sera le grand message pour le 8 mars 2024 et on va terminer ce journal parce qu'au lieu de la famille de Sherivet Okende adressée par au procureur général après la cour d'appel de Kinshasa Gombé la famille Sherivet Okende nous charge de vous saisir relativement à l'objet mieux d'identifier en concernant en effet après le décès de l'honorable Sherivet Okende en date du 13 juillet 2023 la famille a saisi le parquet des grandes instances de Kinshasa Gombé qui a ouvert le dossier sous RMP concept.311-pro21-bast car ses jours alors qu'elle avait exprimé dans plus plus d'un courrier ses préoccupations sur les déroulements de l'instruction elle vient de découvrir par voie de presse les conclusions aérissantes du parquet c'est pourquoi pour la permettre à faire valoir ses prétentions tant en interne comme en internationale elle vous demande de l'autoriser à lever copie de tous les procès verbaux et pièces du dossier votre diligence l'obligerait VFM monsieur le procureur général l'expression de notre considération distribuée signée pour la famille de l'honorable Sherivet Okende leur conseil Blaise Mouna Mastoudi Talos Amunong Talokano Laurent Omimba Diom Nandete et Claudis Omak Lokomo Et voilà qui m'est fait à cette édition du journal c'était un plaisir pour nous de vous informer merci de nous avoir suivi de partout au revoir Abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker